Vous venez de commencer Genshin Impact ou de reprendre le jeu en 2024 et vous demandez quel personnage 4 étoiles monter parmi tous ceux que vous avez ou ceux que vous avez les poules, et bien cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui on va parler des meilleurs 4 étoiles à monter pour vous aider à progresser dans votre aventure Genshin Impact. En gros, les personnages 4 étoiles que vous pourriez monter les yeux fermés sans jamais le regretter. Petite précision quand même avant de commencer, n'oubliez pas que Genshin Impact c'est aussi un jeu où vous pouvez prendre du plaisir, donc si un personnage 4 étoiles n'est pas dans cette liste mais que vous adorez son gameplay ou que vous adorez son design, n'hésitez pas à le jouer pour le plaisir et du coup à le monter. Alors parmi les 4 étoiles de Genshin Impact, il y en a toujours qui ont eu des places particulières, et ça, ça concerne souvent les premiers 4 étoiles qui sont sortis dans le jeu. Mais avec l'arrivée notamment du Dendro et d'autres personnages, d'autres 4 étoiles ont doucement émergé. Dans cette vidéo on va parcourir pas mal de ces bons 4 étoiles tout en vous expliquant exactement pourquoi ils sont intéressants et pourquoi du coup vous devriez les monter. En haut du tableau, comme à son habitude, on va retrouver Bennett. Bennett c'est un personnage absolument incroyable possédant un ulti qui va vous permettre de vous soigner, ce qui est déjà cool, mais surtout qui va vous permettre aussi de booster l'attaque du personnage qui est sur le terrain en fonction d'une partie de son attaque de base. Alors pour bien comprendre comment ça marche, il faut savoir ce qu'est l'attaque de base dans Genshin. Eh bien l'attaque de base ça représente l'attaque de votre arme plus l'attaque de votre personnage sans aucun équipement. C'est à dire que tous les bonus que vous avez via des artefacts, genre plus attaque pour cent, plus attaque etc, ça ne rentre pas en compte. Les plus gros Bennett dans Genshin Impact, ils peuvent atteindre jusqu'à 860 d'attaque de base avec une arme 5 étoiles. Et du coup avec l'ulti niveau 13, ça représente un buff d'attaque d'un peu plus de 1000. Ce qui est juste énorme pour la plupart des personnages du jeu et qui souvent multipliera leurs dégâts par 1,5. Ce qui est un buff fou pour un personnage capable de vous soigner aussi. Pour ces raisons, le personnage est toujours extrêmement fort mais aussi joué dans de nombreuses équipes. Un incontournable qui vous facilitera beaucoup de choses. Outre Bennett, on retrouve aussi un 4 étoiles extraordinaire sorti au début du jeu et il s'agit de Xingqiu. Xingqiu, c'est un personnage hydro capable avec son ulti de frapper et d'appliquer l'hydro via des attaques normales tout en n'étant pas sur le terrain. C'est un personnage qui fait déjà beaucoup de dégâts et vous permet surtout de créer des réactions liées à l'hydro très facilement. Notamment avec des personnages aux attaques infusées comme par exemple Wu Tao, Naida ou encore Aleita. En plus de cet outil de taille, Xingqiu possède aussi des atouts défensifs tels qu'une réduction de dégâts, un léger soin et surtout une résistance à l'interruption. Qui vous empêchera en gros d'être poussé à droite à gauche lorsque les monstres vous frappent. Grâce à tous ces avantages, Xingqiu est un des 4 étoiles les plus populaires du jeu, s'intégrant à énormément d'équipes. Déjà populaire depuis le début du jeu en fait, avec l'arrivée du dendro et des réactions Bloom et Hyper Bloom, sa notoriété n'a fait que grandir et le personnage est maintenant incontournable. On a vu un personnage pyro, on a vu un personnage hydro, parlons maintenant d'un personnage électro. Notre prochain personnage c'est Kuki Shinobu, un personnage qui est sorti pendant Inazuma. Et si vous avez joué pendant sa sortie et que vous venez de reprendre le jeu, vous vous demandez probablement ce que fait le personnage ici puisqu'en fait à sa sortie c'était un peu naze. Kuki Shinobu c'est un healer capable aussi d'appliquer légèrement l'électro via son ultimate et sa compétence qui forme un cercle électro qui va pulser autour d'elle. Kuki Shinobu c'est un personnage qui avait rien d'impressionnant jusqu'à en fait la sortie du dendro. Avec le dendro est venue une réaction très puissante qui s'appelle l'exubérance. Cette réaction consiste à créer du fleurissement via du dendro et de l'hydro, puis de toucher cette fleur avec de l'électro afin de générer un projectile faisant énormément de dégâts. Et en fait ce qui s'est passé c'est Kuki excelle dans l'exubérance. Grâce à sa compétence élémentaire, son cercle va venir toucher les graines fréquemment en les faisant exploser. Elle a une très très bonne cadence pour faire exploser ses graines et elle est devenue un incontournable de cette réaction tout en rajoutant en fait des capacités de survie à votre équipe avec son soin. Pour cette unique raison et la puissance de la réaction exubérance, Kuki s'est retrouvé projeté au top des personnages 4 étoiles du jeu et vaut vraiment vraiment le coup d'être monté si vous jouez du dendro. Mais vraiment l'exubérance est une des meilleures réactions du jeu, c'est une réaction qui fait énormément de dégâts sans vraiment avoir besoin de beaucoup d'investissement sur vos personnages et pour ça Kuki est incroyable. Prochain arrêt sur les 4 étoiles et cette fois-ci il s'agit de Fischl. Fischl c'est un sub DPS extrêmement puissant se servant de son combo ose pour frapper. C'est un personnage qui a toujours été assez fort de part de ses dégâts off-field, c'est à dire hors terrain, mais qui a totalement été projeté au top des 4 étoiles depuis la sortie du dendro. Fischl a un talent tout particulier qui lui permet de lancer automatiquement une attaque supplémentaire lorsqu'un autre personnage réalise une réaction liée à l'électro. Avec l'arrivée du dendro, on a commencé à faire des teams double électro via la suractivation. Et dans ces teams, Fischl a trouvé une place pour surexploiter ce passif et devenir un monstre de DPS. En plus de ses anciennes fonctions qu'elle avait de simples sub DPS électro, cette nouvelle vie offerte par le dendro en a fait un personnage inégalable dans les teams suractivation et un 4 étoiles de choix à jouer. Lorsque vous voyez par exemple une team Yae, Fischl et un dendro ou Keqing, Fischl et un dendro, vous pouvez penser que Keqing et Yae font énormément de dégâts dans cette équipe. En fait c'est aussi Fischl dans le background qui va faire énormément de dégâts. On va maintenant parler d'un autre sub DPS, donc d'un DPS off-field incontournable et cette fois-ci il est Pyro et il s'agit de Xiangling. Xiangling a toujours été l'un des personnages les plus forts du jeu depuis sa sortie et c'est tout simplement toujours le cas. A l'aide de son ulti, la Pyronado, elle est capable d'appliquer du Pyro de manière répétée tout en faisant d'énormes dommages grâce à des réactions telles que l'évaporation ou la fonte. Alliée à Bennett, elle forme l'un des duos les plus destructeurs du jeu depuis son début et ce n'est pas prêt de changer. Ce duo est même à la base de toute une catégorie de team de la méta appelée les nationales et cela fait maintenant trois ans que ces équipes sont toujours positionnées dans les meilleurs du jeu. Un incontournable dans l'élément Pyro et honnêtement quasiment le seul sub DPS dans cet élément qui est viable. Enfin on va retrouver un personnage d'un élément dont on n'a pas discuté et cet élément c'est l'anemo. En anemo, le 4 stars incontournable pour moi c'est Sucrose. Elle est capable de regrouper les ennemis à l'aide de ses sorts tout en faisant gagner la maîtrise élémentaire à toute l'équipe en fonction de la sienne. Alors certes le regroupement n'est pas incroyable comparé à un Venti ou Kazuha mais c'est déjà ça. Sucrose ne paye pas de mine à première vue à cause de son regroupement justement mais sa capacité à appliquer l'anemo et donc le debuff du 4 pièces vent sur tous les ennemis en zone n'en reste pas moins extrêmement fort. Elle a aussi la particularité d'avoir des attaques directement anemo à cause du fait qu'elle soit catalyste. Enfin son bonus de maîtrise élémentaire a toujours été très intéressant dans des teams à réaction et l'est devenu encore plus avec l'arrivée du Dendro qui a vraiment valorisé encore plus cette statistique. Le personnage a des défauts, on peut avoir l'impression de conduire un 35 tonnes quand on la joue mais les bons supports animaux se font si rares que Sucrose occupe toujours une place de choix dans la méta et les équipes de Genshin Impact. Bon là je pense qu'on a vu vraiment les personnages 4 étoiles les plus forts et incontournables du jeu selon moi. Cependant il en reste quelques-uns qui sont un peu en dessous mais restent très forts, parlons un peu des mentions honorables de cette vidéo. On va commencer avec Beidou, un excellent sub DPS électro qui s'est longtemps battu au top des 4 étoiles électro avec Fischl mais malheureusement bien que le personnage bénéficie aussi du Dendro, elle n'a pas été de taille face au buff et à la synergie que Fischl a avec ce nouvel élément. Elle reste cependant un très bon personnage qu'il ne faut pas hésiter à monter et peut notamment se jouer en duo avec Fischl. Autre mention honorable, Rosalia, un excellent sub DPS Krio est probablement le seul dans cet élément. Elle possède un ulti très intéressant capable de faire de bons dégâts et notamment de la fonte à verser avec Xiangling, ce qui peut résulter dans de très bonnes teams. C'est aussi un très bon support Krio dans les teams Permagel ou encore Physique, notamment avec des baisses de résistance et un bonus de taux critique. Mais le personnage peut souvent être remplacé par des alternatives dans ses teams ou des hydros pour convertir des teams fonte en melt. En plus de ça, elle dépend d'une zone, c'est-à-dire que son ulti se place à un endroit et si les mobs en sortent ne font plus de dégâts, contrairement à d'autres personnages comme Xiangling et Xingqiu qui n'ont pas ce souci. Elle est donc moins indispensable, mais reste quand même très forte. Côté dendro, en mention honorable, on retrouve Yao Yao, qui reste un personnage healer extrêmement puissant, capable de remonter toute votre team Fulby en un clin d'œil, tout en appliquant le dendro extrêmement bien, que ce soit avec sa compétence ou son ulti. C'est un personnage de choix pour jouer en fleurissement ou hyperbloom quand vous n'avez pas encore de 5 étoiles dendro, une très bonne option selon à quelle bannière vous commencez dans le jeu. Mention honorable un peu spéciale aussi, il s'agit des Shielders, ces personnages capables de mettre des boucliers à votre équipe, absorbant les dégâts et vous offrant une résistance à l'interruption. Ces personnages sont très très utiles si vous n'avez pas de zonglis dans votre box, et je vous recommanderais d'en monter au moins un de votre choix, selon les éléments que vous souhaitez et l'affinité avec ces personnages. En termes de Shield Brute, vous aurez Leila et Kirara qui possèdent tous les deux d'excellents boucliers très résistants, avec notamment des capacités de buff une fois constellés. Et en termes de mi-shield mi-heel qui fait un petit peu tout, vous aurez Diona qui est vraiment un couteau suisse de survie, en vous offrant des plus petits boucliers, mais une capacité de vous soigner si quelque chose se passe mal. Enfin, dernière mention honorable, ou plutôt dernière mention niche, on va parler des personnages justement niche, c'est-à-dire des personnages extrêmement forts, capables d'en buffer d'autres de manière extraordinaire, mais en respectant des conditions spéciales. Par exemple, Farouzan est l'un de ses personnages. C'est un buffer exceptionnel, mais qui va marcher uniquement pour les DPS Anemo, comme Xiao et Scaramouche. On a aussi Guru qui va faire la même chose, mais pour les personnages qui vont scale sur la défense et Geo comme Ito et Noël. Sarah en C6 pour les personnages électro, ou encore Chevreuse pour les teams surcharge. Ce sont des personnages vraiment très forts, mais à ne monter que si vous possédez des teams qui sont la cible de leurs bonus de dégâts. Par exemple, ça ne sert à rien de jouer Farouzan qui buff les DPS Anemo, si vous jouez Wu Tao, un DPS Pyro. Voilà, avec ça, je crois que j'ai fait le tour des personnages 4 étoiles les plus impactants de Genshin en 2024. Attention, ça ne veut pas dire que les 4 étoiles que je n'ai pas cités ne sont pas beaux ou injouables. Loin de là, car la plupart des 4 étoiles de Genshin Impact le sont, et on le voit encore avec gaming aujourd'hui. Mais plus que les personnages cités possèdent des caractéristiques et des fonctions extrêmement puissantes, et peu retrouvables chez les autres personnages de Genshin, même 5 étoiles, ce qui est en fait des unités uniques pour votre progression dans le jeu. Il s'agit si vous voulez de personnages que vous pouvez clairement monter les yeux fermés, et qui trouveront quasiment tout le temps une utilité dans vos équipes. Voilà mes chers amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ou pourquoi pas passer sur Twitch, on fait des lives quasiment tous les jours, donc ça peut servir. Dans tous les cas, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker ou à vous sub à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous souhaite de passer une excellente journée, à la prochaine, ciao bye.